Le pump track en gros c'est une nouvelle activité du cyclisme qui fait un mixte de BMX et de VTT où le but c'est d'avancer sans pédaler en utilisant le relief des bosses et des virages et de boucler le temps le plus rapidement possible. On part d'un point un petit peu plus haut qui est le départ, qui est à peu près à 2 mètres de haut en général et après on utilise des bosses qui font entre 50 et 70 cm de haut à peu près en utilisant les techniques du BMX qui sont l'enroulé, passer sur la roue arrière, le saut, qui sont décoller les deux roues et le but c'est en utilisant ces techniques c'est d'aller le plus vite possible sur le circuit. Sans pédaler ? Sans pédaler oui, exceptionnellement pour cette course on va enlever la chaîne à tout le monde du coup pas de triche, pas de mauvais perdant, il n'y aura pas de soucis, ça va bien se passer. Tour de piste entre 18 et 20 secondes, j'espère qu'il y aura des temps qui vont s'abattre mais en moyenne ça sera entre 18 et 20 secondes.